Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment transformer un texte en image, en texte que vous pouvez modifier. Plusieurs cas de travail s'imposent dans ce type de problème. La solution est dans la suite de la vidéo après la petite pause. Alors pour ce faire, premièrement, il faut avoir Google Drive installé sur votre appareil. Et vous l'avez sur nous puisque c'est un produit de Google. Une fois que vous avez un compte Google, vous pouvez accéder à Google Drive qui est installé par défaut sur tous les appareils tournés sur Android. Et si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer à partir de Play Store. Maintenant, on va essayer de prendre un texte en forme d'image. On va prendre notre smartphone. On va essayer de prendre une photo d'un morceau de texte à partir d'un livre. Voilà donc le morceau de texte qu'on a pris avec l'appareil de notre smartphone. Maintenant, vous allez toucher ici, partager. Ensuite, vous allez chercher, enregistrer dans Drive et toucher. On va pouvoir donc nommer le fichier. On va mettre test 2. Enregistrer. Il faut attendre le temps que le fichier soit importé vers Drive. Après, vous allez sur votre PC et ouvrir votre navigateur. Bien sûr, il faut être connecté au navigateur avec votre compte Google. Ensuite, vous allez chercher Drive ou Google Drive. Et puisque vous êtes connecté avec votre compte Gmail, vous allez accéder directement à votre compte. Donc, voilà l'image qu'on a importé. C'était test 2. Pour pouvoir la transformer en texte modifiable, vous allez faire un clic droit. Comme ça. Vous avez ici ouvrir avec. Et là, vous allez cliquer sur Google Documents. Donc, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Maintenant, l'image est en train d'être traitée. A condition, bien sûr, que l'image soit claire. Voilà donc notre image. Et en bas. Donc, ce qui est écrit ici, elle est là. Maintenant, vous pouvez le modifier. Si j'ai exhorté, ça écrit pas à bord, c'est avec une vigueur féminique. L'américain n'est que le temps de fermer. Alors, vous pouvez maintenant, on peut modifier. Là, je peux, par exemple, mettre Canal Malek. Comme vous remarquez, on peut mettre une partie du texte. Le texte en gras, en italique. On peut modifier la couleur des textes à partir de là. On peut modifier la disposition des textes. On peut modifier le type de police. Le zoom. La taille de la police, etc. Donc, comme si vous êtes sur Word. Ainsi, donc, vous allez pouvoir modifier un texte qui est sous forme d'image facilement. Donc, parfois, il y a des petites erreurs que vous pouvez, bien sûr, rectifier facilement. Voilà, donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et aussi, activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. A la prochaine fois.